Du relief, des paysages grandioses comme la chaîne des volcans et une région qui cherche à attirer de nouveaux habitants. Pour la deuxième année consécutive, l'Auvergne sort les grands moyens pour convaincre et apparemment ça marche. C'est un des nouveaux livres que tu as eu pour ton anniversaire, c'est ça ? Tous les jours... Ambroise Boivinet a franchi le pas il y a deux mois seulement. Avec sa femme et ses deux enfants, ils ont quitté Paris pour Clermont-Ferrand, sans regret. Aujourd'hui, qu'est-ce qui change ? On se retrouve à 125 m² alors qu'on vivait dans 55 m² avant. Aujourd'hui, on a une superbe vue sur le Puy-de-Dôme. Avant, on avait un mur en face de chez nous. Voilà, on est dans un environnement où il n'y a plus de bouchons. L'opération a été baptisée New Deal. Des offres d'emploi et un accompagnement y compris financier pour les postulants. Vincent Routaboule en a bénéficié l'année dernière. Il a trouvé le poste de ses rêves et s'est installé en Auvergne. Alors j'ai touché, dans le cadre de l'opération New Deal, une enveloppe de 1500 euros qui couvrait les frais d'hébergement et de transport durant la période d'essai. Donc ce qui a été, on va dire, un élément déterminant pour ma mobilité et celle de ma famille. Daniel ? Un coup de pouce financier de la région décisif. Auparavant, le patron n'avait pas réussi à convaincre d'autres postulants. Je cherchais un certain profit que je n'ai pas pu trouver malheureusement en Auvergne. J'ai eu plusieurs candidats qui, au dernier moment, étaient très intéressés par le poste. Mais de faire le pas à changer de région avec leur famille, ce qui fait que toujours c'était reporté. Et pourtant, l'Auvergne ne manque pas d'atouts. La nature aux portes de la ville, une vie sportive et culturelle. Confrontée à des difficultés démographiques moins connues que d'autres, la région a voulu réagir, susciter un nouveau flux migratoire. On l'encourage, on le pousse parce qu'on en a besoin, parce que ça nous rajeunit notre population, parce qu'on a des activités économiques qui sont reprises par ces personnes. Et c'est quand même un phénomène qui marche fort. On a 2620 dossiers à l'heure où je vous parle. L'opération pour sa deuxième édition se termine à la fin du mois. L'Auvergne espère avoir d'ici là séduit des dizaines de salariés et avec eux leur famille. A l'horizon, en ligne de mire, toujours un objectif, dynamiser et repeupler son territoire. L'Auvergne et ses environs qui connaissent en ce moment des températures exceptionnellement douces. 17 degrés par exemple ici à Brive-la-Gaillard, d'où l'on s'est prélassé aux terrasses des cafés comme au mois de septembre. Un peu plus au sud, il a même fait 24 degrés à Bagnères-de-Luchon dans les Pyrénées.